Un animal aussi grand qu'un chien peut-il prendre des décisions ? On considère les chiens comme des animaux intelligents, mais sont-ils capables de réflexion ? D'après Marc Bekhoff, biologiste en évolution, la réponse est oui. Les chiens se livreraient à une réflexion profonde quand ils jouent. Le jeu est le domaine idéal pour étudier la cognition, la réflexion et le ressenti animal. C'est là que les chiens sont les plus créatifs. Chez les chiens, le jeu est totalement imprévisible, tandis que le comportement reproducteur, prédateur ou agressif est très prévisible. Le jeu est extrêmement changeant. Au cours du jeu, les chiens adaptent leurs réactions au fur et à mesure, dans un flux de décisions spontanées que Marc Bekhoff rapproche de la pensée. Les nuances de jeu et l'adaptation des réactions vont très nettement dans le sens de la thèse en faveur de l'intelligence et de la cognition. Il envoie la preuve dans des comportements d'une simplicité désarmante, comme le signal qu'il intitule la révérence. La révérence, c'est quand un chien, un loup ou n'importe quel autre animal s'accroupit sur ses pattes avant, le derrière en l'air, remue la queue et aboie parfois. C'est une invitation à jouer. Ce signal indique que tout ce qui suivra sera du domaine du jeu, même s'il implique des comportements d'attaque. C'est comme lorsqu'un chien mord son adversaire et secoue la tête d'un côté et de l'autre. Dans le cas où le jeu devient trop brutal, la révérence prend une autre signification. Le chien s'en sert pour s'excuser, souvent juste après un coup de dent un peu trop fort, comme pour dire « je suis désolé de t'avoir mordu ». C'est en partie pour cette raison qu'il affirme que les chiens ont un sens de la justice et même de la moralité. Les chiens savent discerner le bien du mal. Ils savent que c'est mal de mordre un autre animal, que c'est mal de l'inviter à jouer et d'essayer de s'accoupler avec lui ou de le blesser. S'ils ne respectent pas les règles du jeu, le jeu s'arrête.